responsable qui est responsable aujourd'hui de tout ce qui est développement durable et de sauver la planète qui est notre héros aujourd'hui c'est ça la question alors justement il faut surtout pas qu'il y ait de héros d'individus c'est le risque de vouloir toujours anticiper c'est le mythe du sauveur qui est assez classique et et ses maîtres c'est tout simplement rappeler ces notions de responsabilité qui sont liés aux autres domaines d'activité il n'y a pas un responsable il n'y a pas un super héros du changement climatique de l'énergie ou ainsi de suite mais par contre il ya des personnes qui ont clairement des rôles de responsable qui l'assume qui le revendique et je sais pas comment ça va se passer pour ces personnes si elles abordent pas de façon lucide et peut-être un petit peu plus radicale les les enjeux d'environnement ou d'énergie et je pense qu'au plan social de pacification sociale mais aussi de nos systèmes il faut que c'est cette notion de responsabilité elle soit associée avec la prise en compte lucide de ces enjeux et vous savez j'ai des responsables j'en ai côtoyé beaucoup dans ma carrière dont mes expériences d'enseignement de recherche ou de de travail avec des entreprises et il ya une phrase qui m'avait beaucoup marqué qui m'avait été donné par un responsable politique de très haut niveau qui m'avait dit mais vous savez nicolas s'il ya pas de solution pour nous il n'y a pas de problème et je crois qu'aujourd'hui la notion de responsabilité ça veut dire à co-construire et apporter des réponses des réponses opérationnelles à des créer en fait ces solutions alors qu'a priori il n'y a pas de solution et c'est vrai que vous il ya ce côté rêveur ou ce côté optimiste mais aujourd'hui on n'a plus le choix en fait on n'a plus le choix soit on co-construit ces réponses alors nous on n'aime pas trop le mot solution parce que ça ça fait croire qu'on peut continuer comme avant et qu'il n'y aura pas de rupture qu'il n'y aura pas de disruption et que c'est une finalité puis qu'une fois qu'on a trouvé la solution il n'y a plus rien à faire c'est ça exactement alors que c'est un process on continue c'est un processus qui sera de long terme et mais aujourd'hui la responsabilité pour moi c'est prendre une part très active à la co-construction de réponse plutôt que solution que ce soit dans les entreprises au plan financier au niveau des allocations au plan collectif aussi politique et à un échec infra dans les communes les cantons là les régions en fonction des pays donc le moteur de responsabilité la prise en compte de cet enjeu c'est un moteur de responsabilité et en toute franchise et sans aucun jugement les personnes ou les institutions qui ne prendront pas ces chemins je pense qu'on aura beaucoup de mal à dire qu'elles auront été responsables d'ici quelques années il y a des chocs qui arrivent quand on fait de la prospective ça permet d'anticiper des chocs qui sont pas sur le radar des sociétés mais aujourd'hui sur la question climatique environnementale au sens large sur la question énergétique les chocs sont complètement en tout cas dans leur nature anticipable anticipable et générer des réponses opérationnelles sur des choses qui sont anticipables enfin pour moi en entreprise ça fait partie du job ça fait clairement partie du job et il faut le faire on n'a pas le droit de ne pas le faire on n'a pas le droit de ne pas le faire et que ce soit au plan financier au plan politique il peut y avoir des remises en cause assez drastiques de ces responsabilités si si ces chemins n'ont pas été pris le imaginer un secteur d'activité qui tombe du jour au lendemain qui fait perdre des capitaux massifs plusieurs centaines de millions potentiellement des milliards qui qui peuvent s'évaporer du jour au lendemain on l'a vu lors de lors du co vide ou à vous pour l'anecdote tout le monde connaît l'entreprise zoom c'est la solution qu'on a tous utilisé ou en tout cas en très grand nombre c'est pas de publicité mais voilà durant le au coeur de la crise co vide pour pouvoir continuer à travailler échanger avec nos partenaires collègues ou ainsi de suite faut se rappeler qu'à un moment la cap la la valorisation boursière de l'entreprise zoom elle était supérieure à la valorisation boursière de toutes les entreprises aériennes américaines cumulées donc et la question du co vide vous vous l'aviez à aborder tout à l'heure elle est elle est très stimulante pour pour les sociétés en général parce que on peut dire beaucoup de choses sur sur le co vide sur la façon dont dont la crise a été gérée encore gérée maintenant mais ce qui est sûr et absolument certain c'est qu'elle a quand même rappelé que nos sociétés sont vulnérables à des chocs systémiques qui peuvent du jour au lendemain modifier nos fonctionnements nos habitudes et la complexité avec le co vide c'est que dès le départ les personnes les populations les entreprises ont anticipé un après qui était un retour à la normale alors que sur les questions énergétiques ou sur les questions environnementales il n'y aura pas de retour entre guillemets à ce mode normal qui nous conduit vers des choses bien pires donc il faut il faut redéfinir une vision et des pratiques collectives multiniveaux mais justement il ya des enjeux financiers d'investissement d'allocations d'actifs de positionnement sectoriel qui vont être qui vont être majeurs alors ça ne veut pas dire que ce c'est une niche faut pas le voir d'une façon trop positive non plus avec des dizaines de nouveaux domaines intéressants mais plus du côté responsabilisant avec une traduction financière et le fait de de faire ses anticipations de mettre les allocations au bon endroit au bon moment dans cette optique de résilience et puis de notre futur collectif vous réconcilier un petit peu le l'enjeu financier avec l'enjeu civilisationnel malgré le fait que la pratique financière soit souvent orientée de très court terme là on parle de prospective on est en train de de parler de long terme est ce que vous avez une idée de ce que c'est que le long terme en finance par exemple c'est parce qu'on aborde ça peut être de 2 ou de 5 à 10 ans maximum je pense alors pour exactement et pour vous avez même certains financiers qui vous disent que un an et demi deux ans c'est déjà du long terme c'est déjà du long terme ou du très long terme parce que pas par essence par nature on a du mal à se positionner sur certains éléments quand on est dans le daily business ou avec ses rapports trimestriels qu'on doit rendre les comptes qu'on doit rendre à nos à nos clients c'est le positionnement sur le long terme est assez délicat parce que eux mêmes ont des pressions de très court terme de la part de leurs clients de leurs investisseurs privés c'est tout un écosystème où tous les acteurs de manière verticale ou horizontale se mettent la pression les uns sur les autres je pense aussi un des vrais freins indés il y en a beaucoup c'est que c'est des changements tellement profonds au niveau systématique au niveau systémique au niveau micro au niveau macro au niveau individuel parce que vraiment ça vous reflète à vous personnellement chacun de manière individuelle à vos propres consommations à vos propres systèmes de croyances à vos valeurs et toutes ces choses là et je pense que même si comme vous dites il ya quand même une notion d'urgence le problème c'est que c'est tellement complexe et ça touche tellement d'aspects tellement différents je pense que c'est peut-être un des seuls sujets qui touche vraiment la société en 360 mettant au niveau humain que au niveau organisationnel que tous les niveaux donc du coup c'est vrai que tous les changements doivent se faire à tous les niveaux en même temps idéalement et en 360 oui c'est c'est un défi c'est un défi majeur et qui 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 va être compliqué mais encore une fois à partir du moment où on commence avec en tête le fait qu'on n'a pas le choix on n'a pas le choix si on veut être responsable lucide en fait on n'a pas le choix il faut qu'on traite cette question qu'on se l'incorpore parce que si on le fait pas la suite est encore beaucoup plus désagréable de tout ce qu'on pourra s'imposer en termes de modifications à la fois au plan individuel de groupes familiaux collectifs ou ainsi de suite et on l'a pas fait jusqu'ici mais je vais me permettre de le faire parce que peut-être qu'il faut rappeler ça là on peut avoir une vie tellement agréable et tellement tellement chouette et tellement heureuse tout en respectant ses limites planétaires le bas personnellement je suis père de famille j'ai